La SAQ a dévoilé aujourd'hui ses dernières données financières pour un troisième trimestre consécutif. On annonce une baisse des ventes et vous allez voir sur ce premier tableau, diminution des ventes de près de 1 %. Mais d'abord, regardons le comportement des consommateurs ensemble. Parce qu'il faut dire que le comportement a changé. Le prix moyen du panier d'achat, 68 et 95, dans le dernier trimestre de 2022, comparativement à 67 et 65 en 2023. Donc, on voit une diminution du prix, mais également l'augmentation des prix de vente. Parce qu'on ne comprend que les produits coûtent plus cher à la SAQ. Maintenant, regardons les ventes. Je vous parlais d'une diminution de près de 1 %. On est passé d'un milliard 427 millions à un milliard 414 millions. Cette diminution-là se comprend principalement dans les supermarchés et dans les autres grossistes de ce genre-là. Les résultats nets, eux aussi, diminuent. Donc, le revenu net après les dépenses est en diminution de 3,5 %. La SAQ a averti les consommateurs aujourd'hui dans son communiqué en mentionnant qu'avec la situation économique actuelle, on s'attend que cette diminution des ventes se poursuive dans les prochains trimestres. La SAQ a 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 la SAQ.